Salut à tous, on se retrouve pour le Grand Prix d'Allemagne 2006 Pour la séance de qualification On va faire réglage voiture, tenue de route, 65,50 J'ai fait les évolutions et tout ça On avait fait un bon temps d'essai, on était 5ème J'ai quand même pas mal d'espoir, au plus il fait de la chance Bon espoir de peut-être faire réussir quelque chose d'intéressant pour cette course On va voir J'avais un énorme déficit de vitesse par contre Donc on va essayer de voir si le fait de leur baisser un petit peu Baisser un peu les ailerons va m'aider En tout cas dans la premier secteur Parce qu'on a deux grandes lignes droites Et c'est pas évident Donc alors attendez par contre Je vais juste placer le jeu un peu plus bas Là il est en plein milieu Tout en haut de l'écran Du coup c'est un peu pratique Donc je vais vous faire profiter un petit peu J'ai plus de la séance de qualification cette fois-ci On va voir jusqu'où on peut aller J'ai pas tourné ça L'objectif évidemment c'est au moins de passer la première séance d'essai Voilà Et ce virage j'allais le dire Qui est le plus piégeux ever Et heureusement je ne me suis pas planté La Midland qui est carrément monté sur le vivreur On est passé juste devant Dans la ligne droite On est passé juste devant Il va falloir faire gaffe Oh ! Regardez les derrière ils se sont touchés Ils commencent bien Donc ici j'avais un énorme déficit de vitesse On va voir si en descendant les ailerons Ça va plus changer quelque chose J'ai raté complètement mon freinage C'est un peu permissif quand même ce circuit Oh putain mais c'est pas vrai ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Deux fois quoi ! Heureusement j'ai pas cassé le rond arrière Même en me faisant taper par les autres On tombe pas mais c'est pas grave de toute façon Allez c'est parti ! Tiago Monteiro réalise un nouveau temps Il sera furieux de ce chrono ! Je suis complètement raté au premier virage Dernier On les freinait un peu avant, légèrement avant Moi je l'ai bien pris tout à l'heure On ne peut absolument pas toucher les librais à cet endroit, il est évidemment devant. On a deux pilotes en lutte. Oh la Toyota qui est partie en tête-à-queue ! On a failli se la prendre, décidément c'est encore plus épique qu'en course, ce circuit c'est pas possible. Une 18-2, c'est pas très bon. Rotberg en une 16-7. C'est quand même des temps, je vais y arriver, assez rapide. J'ai 4ème flumée dans le premier secteur, ça il va falloir le garder. Juan Pablo Montoya, Yarno Trulli, Kimi Reikkonen, Rubens Parichello, Michael Schumacher, Jensen Button. Nico Rosberg, réalise un nouveau chrono. Oh non, j'ai pas glissé à l'endroit où je ne glisse jamais d'habitude, s'il te plaît. Une 17-6, on va faire revenir au garage. Et du coup, on est combien ? On est quinzième. Je m'en serais douté. Oh la la, je me suis dit que c'était trop beau. Cinquième en essai, ils ont tous amélioré leur chrono au maximum. Et du coup, on est à peine qualifiables. Il y a juste Villeneuve qui est au même niveau que moi. Bon, on va essayer quand même de faire mieux. Parce qu'on ne sait jamais, d'ailleurs ça ne pourrait pas passer. Ça en une 15-0, non mais je ne pourrais jamais faire ça. Je tourne deux secondes plus vite. Ce virage, je ne sais pas comment le prendre en fait. J'ai l'impression qu'il prenne un peu extérieur-intérieur mais... C'est un peu particulier. Cet enchaînement on peut sortir large mais ça n'a pas d'intérêt en fait de sortir large justement. On perd plus de temps. Mais au moins c'est permissif, c'est déjà ça. C'est ce secteur où je m'en sors le mieux par rapport aux autres. J'ai réussi à passer à l'intérieur, ok. Je pensais que le vibroir allait me sortir complètement. Ça fait gagner un 10e, c'est toujours ça le prix. Ça fait gagner un 10e, c'est toujours ça le prix. Bah j'en MERCs J'ai raté, complètement enchaînement. Histoire de bien rendre des choses compliquées, il va y avoir pile sur la trajectoire, heureusement c'est un peu mettre au glisser de l'huile. C'est compliqué ce premier virage. La Renault derrière va nous mettre une pression, vous allez voir. Je suis en retard, premier secteur quand même. Clean en 17-7, je ne suis même plus dans le top je crois. Je sais que je suis 15ème toujours. Vous voyez la différence de vitesse avec la Renault. Désolé que je le fasse. La saison précédente, on avait bloqué tout le monde à l'intérieur. C'est la seule solution qu'on peut se faire avoir. Bon, ça passera pas. Est-ce qu'il fait ? Ouh la vache, décidement j'ai pas de chance moi. Toujours un truc qui m'arrive devant. Ah, malheureusement mon tour n'a pas été accepté. Ils vont juste terminer un petit peu pour m'entraîner. Non, elle tourne pas. Elle la tourne vraiment pas. Bah du coup on est 15ème pour le moment. Bon bah voilà, du coup on a passé la séance. C'est déjà ça. On est pas dans les... on peut éliminer. Evy ne va pas compter l'éliminer. Tenue une route. Je vais rehausser légèrement, je suis obligé. Carrossage avant. Un peu de carrossage, peut-être pour tourner un tout petit peu mieux. Allez, légèrement. On va faire retour, quitter le garage. Je sais que le placement ça a énormément d'impact. Donc si on y arrive avec ça. Et l'impact est tellement élevé des fois que je me fais avoir bêtement à cause de ça. Je sais pas. La séance 2 débute par la sortie de David Coulthard. Alors non c'est faux puisque devant il y a personne, c'est nous. J'arrive pas à bien le prendre ce freinage, cette épingle, je sais pas où il faut freiner à chaque fois. En plus j'ai remarqué que dans le jeu, quand on fait un freinage appuyé, on freine moins bien que quand on freite une première fois, on relâche et on refreine derrière. limite en tapotant. Et là on tire énormément la voiture. Beaucoup plus qu'en freinant à fond. Voilà. La petite bordure qui t'envoie dehors, instant. Y'a rien à dire, rien à faire. Bon par contre je sais pas par quel miracle on pourrait passer en Q3. Parce que là le gap qu'il y a, il y a à peu près une seconde je crois. Tout bien pris cette fois-ci. Heureusement le freinage a été mauvais. J'ai remis droit le plus vite possible quand je suis arrivé sur le vivra. Et je me suis dit que ça allait finir encore en catastrophe. Mais ouais bien sûr, mais bien sûr ! Ohlala mais n'importe quoi ! Mais c'est pas possible ! J'suis pas fichu de faire un tour normal hein, putain, vu tout à l'heure. . Rosberg en 37.3, euh, . . Ah oui, il y a un peu d'aspiration, mais quand même quoi. Regardez, 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 je... Ah j'y arrive pas, je fais n'importe quoi. En fait, j'ai aucune bonne trajectoire depuis tout à l'heure. On va essayer de se reconcentrer. Par contre, c'est certain, c'est que dans le dernier secteur, je bouffe les gommes. J'ai fait le ferain 17-6, alors j'ai fait n'importe quoi. On dirait que la voiture est moins bien équilibrée. Troisième de mieux dans le premier secteur. Giancarlo Fisiquella, Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen, Yarno Trulli, Alp Schumacher, Fernando Alonso, sont tous sur le circuit. Allez, il ne va pas falloir se louper. Je me suis quand même reloupé. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible tout ça. Bon, quitter le garage. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. J'avais fait un bon premier secteur, mais les autres, pas du tout. Je n'arrive pas. En fait, il y a trop d'endroits piegeux sur ce circuit. Je ne tourne pas assez, ça se voit. Mais à petite vitesse, ils ont un meilleur passage que moi. Il faut faire 16-2, il faut passer dans le top 10. Voilà, là, c'est bien pris. Bonne trajectoire, là, trop tard. J'ai tourné trop tard, du coup, sur trajectoire. Là, c'est à l'endroit où je ne sais absolument pas prendre depuis le début. Si je suis tranquille, il passe. Le freinage appuyé, on laisse glisser, on va accéler assez fort sur le vibreur, ça ne gêne pas. Voilà, hop, à fond. Là, on relâche un tout petit peu. On accélère à fond. On relâche un tout petit peu ici pour prendre l'intérieur. Et on se met devant, nickel. Et voilà, je me suis raté. Vas-y, passe, de toute façon. Il va s'arrêter devant moi, comme d'habitude, vous allez voir. Ah oui, on a fait un tour pratiquement bien. Il a fallu que ce soit le tour qui compte pour que dès le premier virage... Allez, terminé, je suis nul. Niko Rosberg, réalise un nouveau chrono. Voilà, on tire, ça n'a rien, il n'y a personne derrière par faire. Allez, c'est parti ! Une chose qui pourrait m'aider, c'est qu'il me donne l'aspiration dans la ligne droite. Est-ce que je l'ai un petit peu, je ne sais pas. Ah, il doit être déçu. On dirait que la voiture est moins bien équilibrée. Allez, laisse-moi passer. Merci. Non ! Trop large. J'ai raté le dernier secteur. Bon, j'ai fait mieux, j'ai réussi à faire un tour en X16, déjà. C'est la dernière chance, c'est maintenant. Vite Antonio Luzi, achève un tour de qualification. Ah, il doit être déçu. On dirait que la voiture est moins bien équilibrée. Jeanne Caron, d'ici qui est là, termine son tour complet. Non, j'aurais pas réussi Malheureusement Il reste 14 secondes Et vous voyez le premier secteur, 17-6 Ouais, bon Allez, quittez séance 13ème, bon, c'est pas mal C'est un niveau de qualification Par rapport à l'habitude, c'est correct Pour quitter la séance, de toute façon, on ne pourra pas se qualifier dessus Du coup, les résultats de cette qualification C'est le premier virage, le premier tour Bon, bon départ, bon départ, bon départ La gaffe, premier virage, voilà, tranquillement Oh, le freinage est appuyé à l'intérieur Ouais, c'est bon Ouais, c'est bon Brapau jaune Il y en a maintenant déjà devant, enfin derrière nous maintenant Et on est pile huitième On va faire 14 tours sans se planter une seule fois Ça va être un miracle Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour Schumacher mène la danse Deuxième, Fernando Alonso Massap est à la troisième place Izikela est à plième Il était cinquième Juan Pablo Montoya occupe la cinquième place Il a chuté depuis la quatrième place Jenson Button est sixième En septième position, Raikkonen Et Edfeld est à la huitième place Pour les secteurs, c'est certain C'est pas là où je vais gagner du temps Ça permet de m'éloigner un peu J'ai un peu de Raph Schumacher derrière moi En vrai, il faut éteindre comme ça pendant toute la course Et vous me connaissez C'est rarement ce que j'arrive à faire Et Edfeld est à la huitième place C'est peut-être ton meilleur temps de cette séance dans la deuxième portion Est-ce qu'il serait cool ? Je sais qu'il y a un petit abandon devant Ça serait quand même Un bon rythme pour Michael Schumacher Le dernier tour a été le meilleur Son meilleur pour ce Grand Prix Il vient de boucler un tour En une seize, deux Il a commencé à se détacher d'Alonso Il a fait des temps de une seize et demie environ Il est en train de partir un peu Tu viens de battre ton meilleur temps dans la troisième portion On verra la durée des pneus aussi Enfin la tenue des gommes Oh, il est mature à l'arrêt, c'est une Ferrari Ok, fais gaffe dans la deuxième portion Les drapeaux jaunes sont sortis, ne double pas Tu viens de battre ton meilleur temps dans la deuxième portion Du coup on est septième, ça c'est une bonne nouvelle De petits points peut-être remarqués aujourd'hui Deux dixièmes plus rapides dans la troisième portion On en est au tiers de la course Schumacher mène la danse Deuxième, Fernando Alonso Physique et la troisième Juan Pablo Montoya est quatrième Il était cinquième Button est cinquième A la sixième place, Raikkonen Hetfeld est septième Derrière lui, c'est Ralph Schumacher Il a progressé d'une place Ouais, je me suis loupé Quand on se loupe, ça revient vite Ils sont déjà NON Je le savais Je le savais, je le savais Je l'ai vu, j'ai fait Non mais c'est pas possible Ça devrait passer, je suis tout droit Ben non Ça a été instantané Oh mon dieu Oh ces virages au secours De toute façon, je n'ai pas trop le choc d'attaquer maintenant Je suis revenu à l'envers sur la piste J'ai fait me faire embrocher par les autres Bon ben course d'attaque Ce que je vous disais, trois places à gagner On a un rythme qui pouvait finir dans les points Et là, tout à refaire Le problème que je veux avoir, c'est que je n'ai pas du test de pointe J'ai tenté Oh il s'est loupé Il s'est loupé, je lui ai fait la pression Bon, je lui ai mis la pression On a une idée Le problème c'est que là, il y a deux places à aller chercher De toute façon, à part notre appareil qui prend des risques là Bon, comme je sors large à chaque fois ici, c'est impressionnant En plus, le problème de l'erreur que j'ai faite, en plus de perdre des places Ça me bouffe les gommes L'écart est actuellement de trois secondes trois Une seconde neuf avec Trouli Donc c'est pas ici que je vais rattraper Deux secondes six, vous avez la différence Huit dixièmes en un secteur Sous-titres par Jérémy Diaz C'est un bon temps pour Michael Schumacher Son meilleur tour jusqu'ici Son dernier temps était de 1'15'81' Il a commencé à se détacher d'Alonso L'écart est maintenant de 2'4' Nous en sommes aux deux tiers de la course Schumacher mène la danse Deuxième, Fernando Alonso Physique est la troisième Je ne l'aurai pas Je ne l'aurai pas parce que je n'arrive pas à la pute que lui sur un tour Donc à moins de vraiment, je ne sais pas, un temps exceptionnel Deux secondes six, il y a combien ? Deux secondes sept, il ne fait qu'augmenter ses pronoms Donc malheureusement Malheureusement, il va falloir compter sur les abandons A six tours Après ils peuvent toujours faire une erreur Mais c'est assez rare dans le jeu Je suis déçu Non, 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 non Putain c'est impossible Même quand je fais gaffe En fait, je me le prends quand même Allez, on va attaquer M.O. On va réenchaîner On n'a rien que ça à faire Deuxième, ça ne rapporte pas de points De plus, je l'ai bousille J'ai un peu de rythme, il a deux secondes trois Moi aussi Oh la mâche Allez, full attaque Deux secondes huit Ouais, ouais, ce qui est dommage C'est qu'il a perdu le temps Moi j'en perdais aussi Du coup, je n'ai pas rattrapé J'ai toujours le courbe ici Je vais rater la sortie Eh, deux secondes de retard Ça remonte un petit peu quand même C'est léger C'est qui est abandonné Si quelqu'un a abandonné Bon, quelqu'un a bien abandonné Ça, j'aurais peut-être même pu terminer septième Attendez, Barikelo est en lutte pour le titre ? Parce que là, je le vois septième C'est pas vrai, bizarre Troulli, un huit Ça va être compliqué J'ai un peu rater l'épingle, malheureusement Ouais, j'arrive à me placer à l'aspiration surtout Si j'ai pas l'aspiration, je pourrais jamais l'avoir Attendez, il y a un moteur Oh, je suis dans les points Je suis dans les points Oui, mais Barikelo, il a abandonné Donc, il s'en fout Incroyable Incroyable, on est revenu dans les points Les gars, il reste de tour Coulthard est pas loin d'arrière Il va falloir tenir Alors, j'ai du bol au niveau des Zébons Donc, quand même, pour une fois Bon, du coup, j'ai perdu énormément de temps sur Troulli En ralentissant Oh, la flaque, elle a bougé en plus Elle était à l'intérieur Elle a fait la sortie du virage La troulli m'a mis avant 3 secondes 8 De toute façon, j'ai l'impression que les flaques d'huile Elles pénisent toujours Toujours plus moi que l'IA J'ai rarement vu LIA se planter à cause d'une flaque Seconde lune Ça bouge pas trop avec Coulthard Par contre, Troulli, lui Oh J'ai fait le dernier secteur tranquille Eh bien, finalement, on revient de loin, les gars On revient de loin Le petit point Le petit point de la 8ème place Oh là 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 Mais cette erreur, cette erreur Imaginez, mon sang Je serai terminé 7ème ou 6ème ? Bon, pas grave On a réglé ici, on dit Au moins, on marque un point Voilà, donc mission accomplie On a réussi à faire comme le grand prix de l'avant Deuton 4 Oui, on devrait finir 6ème Exactement Chez m'a retrouvé, t'es derrière nous On devrait finir 6ème On aurait marqué 1, 2, 4 points 4 points, ça aurait été énorme au championnat Ça aurait été cool Montero a fini 12ème Devant Villeneuve, d'ailleurs, au passage Elle perçait un tour Et... Eh, j'ai eu du bol Parce que j'ai quand même Barakelo, Alonzo, Massa Qui ont abandonné C'est pas souvent Alors, au championnat C'est Massa toujours en tête, d'ailleurs Schumaran, Physikela, Alonzo, Montoya Button, Barakelo, Raikkonen Button qui prend une position à Barakelo On a 5 petits points On est 10ème Écoutez, hein On fait avec On va voir au classement constructeur Je pense que ça change pas grand chose En fait, ce qui change C'est qu'on a repris Bah, on a repris un peu d'annonce au Williams Et on se pro-colle un petit peu à Red Bull Ferrari Bon, à voir la fin de saison Comment ça va se passer Mais, voilà Bon, mission accomplie Si on arrive à faire des points à toutes les courses Ce qui va pas être évident Bah, potentiellement On pourrait Peut-être gagner cette place Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu C'était pas évident La vache J'espère que ça vous a plu On se retrouve pour la suite Sur le Grand Prix d'Hongrie Ciao tout le monde Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501